Bien qu'il détienne officiellement le monopole de la traite des fourrures, Pierre du Godemont éprouve des difficultés à faire respecter ses privilèges. En effet, les Basques, qui pratiquaient déjà la pêche à la morue et à la baleine dans le golfe du Saint-Laurent depuis la fin du XVIe siècle, s'étaient lancés dans la traite des fourrures, afin de compléter leurs revenus lors de mauvaises saisons de pêche. Mais l'appât du gain les amena rapidement à poursuivre cette pratique sur une base régulière, aux grands dames des Français. Sous la férule de Pierre du Godemont, on a beau arraisonner les navires, rien n'y fait. Ce qui finit par donner lieu à des heurtes sur le terrain. L'incident de 1608 à Tadoussac en est d'ailleurs un éminent exemple. À l'arrivée de Pontgravé et de Champlain, l'équipage du capitaine d'Arrache est déjà sur place. Celui-ci est d'ailleurs au service des marchands français s'opposant à l'instauration d'un monopole. Pontgravé exige donc des Basques qui lui remettent la totalité des fourrures échangées avec les Autochtones, ce que ceux-ci refusent évidemment. S'en suit une échauffourée, durant laquelle Pontgravé est blessé sérieusement. Ce qui force Champlain à abandonner Tadoussac cette année-là, se privant ainsi d'importants revenus. L'affaire se réglera plus tard devant la justice française. Sous-titrage Société Radio-Canada